Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Une cérémonie de commémoration en hommage à l'exécution des cinq ans de prisonnières de Montrouk-a-Lieu, à Châtillon d'Azergü, le 24 juillet 2022. La rénovation d'un immeubleur d'appartement à Stepanakir touche à sa fin. Le porte-parole du département de Dassault, la déclaration de Baku. Les neiges accumulées sur le mont Hararat ont fondu à raison des fortes chaleurs. Les paysages mystérieux du parc national de la vallée de Monsur, Shushi, le théâtre d'ombre, Anidzor et les abeilles. La culture de l'Arménie occidentale, tisage de tapis. Dans le contexte de l'été 1944, du fait de la réussite des débarquements de Normandie et de Provence, du soulèvement des maquis et de la libération progressive du territoire français, L'État de resserre pour les alléments positionnés à Lyon et Klaus Barbie organise la suppression massive des détenus de Montrouk. Entre juin et août 1944, 635 prisonnières extraites de Montrouk sont exécutées. Le 19 juillet 1944, 52 détenus de la prison de Montrouk sont appelés sans bagage. Expression signifiait qu'ils seront exécutés. Ils sont entassés dans deux forgones et conduisent au hameu de Pont de Douriau, où ils ont fusillé. Les sources indiquent que les 52 fusillés furent exécutés à la mitraillette et achevés un par an, les têtes éclatées sous le bail de revolver ou sous le couple de Klaus. L'état effroyable de certains corps n'est permis par leur identification. C'est son sur le lieu de massacre qui fut inauguré le 7 octobre 1945. Le monument commémoratif autour duquel leur accueillement a lieu chaque année et en ce 24 juillet 2022, sous l'égide de la municipalité de Châtillon d'Azergueux et le comité de souvenirs français, et en la présence du conseiller départemental, M. Jean-Jacques Broun, du délégué département de Rhône, du souvenirs français, M. Jean-Luc François, du représentant des comités départementaux du souvenirs français, le général Philippe Leffont, M. Ives Payson, de la vice-présidente de l'Association des anciens combattants et résistant arménien et ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie occidentale, son ex-entiel Mademoiselle Lydia Marcosian et d'Association de portes drapeaux de Lyon et sa région. Les résistants et otages détenus de la prison de Montlouk étaient de multiples origines, et parmi eux en arménien, M. Jean-Barbatian, résistant des FFI, qui décide de s'engager dans le sabotage des chemins de fer et la distribution de tracts pour libérer la France de l'occupant allemand. Le 25 mai, il est arrêté par la Gestapo à Vienne lors d'un rafle et placé à la prison de Montlouk. Le nom de mission Jean-Barbatian figure sur la liste de tous ces héros arméniens d'Arménie occidentale, rescapés aux descendants de rescapés du génocide des Arméniens morts pour la France, de poursuivre l'idéal de liberté proclamé par le général Charles de Guel pour que le flamme de la résistance ne s'éteint pas. La réparation d'un immeuble d'habitation transi à Satamartikneria Stepanake se poursuit au frais de budget de l'État, rapporte le ministère du Développement urbain de l'Artsakh. Des travaux sont en cours pour la décoration extérieure et l'installation de fenêtres. La construction est réaliste par RAF Elite LLC. Il convient de rappeler que pendant la dernière guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan, les Arméniens autochtones vivant en Artsakh ont subi des dommages humains et matériels sur leur terre. Le secrétaire d'État américain ainsi que d'autres responsables américains à tous les niveaux continuent à travailler avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, continuent à offrir leur soutien à la partie américaine au nom d'une paix globale et en long terme. Selon Armin Press, le porte-parole du Département d'État américain Ned Price a déclaré cela lors d'un briefing. Le journaliste lui a rappelé que le secrétaire d'État Antony Blinken a récemment au déconversation téléphonique avec le premier ministre arménien Nikol Pachinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev confirmant la volonté des partis de contribuer au processus. Il a demandé si cela signifiait que de précédentes propositions similaires du Département d'État américain avaient été rejetées. Ce qui est à quoi M. Press a répondu « Non, ce n'est pas comme cela. Cela signifie que nous avons pu réaliser certains progrès et grâce à un contact constant et à des négociations diplomatiques avec nos collègues arménien et azurbaïdjanais, nous pensons que nous pouvons poursuivre ce processus. » À la remarque de journalistes selon lesquelles, contrairement au Département d'État qui, dans ses déclarations, mentionnent constamment le format de la coprésidence de l'organe de médiation du groupe du MISC de l'OSIO, dans le processus de résolution du problème, le président azurbaïdjanais le gage tous les jours. M. Press a répondu « Dans nos déclarations, nous avons clairement indiqué que les États-Unis sont prêts à soutenir ces deux pays et de partenaires de même sensibilité, quel que soit le format ou la forme qui sera efficace. Nous sommes coprésidents du groupe du MISC depuis 1994. Mais comme nous l'avons déjà montré, nous voulons aussi nous impliquer avec les pays dans un format bilatéral pour aider l'Arménie et l'Azerbaïdjan à trouver une paix globale et à long terme. L'OTAM extrêmement chaude à Iqdil, en Arménie occidentale, a récemment fait fondre les neiges sur le mont Ararat qui est situé dans les limites de la ville. Les masses de neiges du mont Ararat, qui culminent à 5137 mètres, continuent de fondre en raison de la récente augmentation des températures. La couverture neigeuse est attendue jusqu'à la fin de mois d'août. Les glaciers du mont Ararat fondent visiblement en raison de la chaleur intense. Le mont Ararat, considéré comme la fierté de l'Arménie occidentale, ébloui toujours. Les gens n'en apportent que l'époque de l'année. Les masses blanches couches de neige rassemblées à un menteux que la montagne porte avec grandeur. Le parc national de la vallée de Mounzur, qui comprend les magnifiques paysages naturels de Tuncheli, vous permet de voir le mystérieux paysage de brouillard qui recouvre les montagnes et les forêts. Le brouillard n'a pas affecté la visibilité des routes dans les zones de basse montagne, car il s'est formé en altitude, couvrant les montagnes et surtout les forêts du parc national de la vallée de Mounzur. Créant un tableau enchanteur, la vallée de Mounzur est l'un des plus grands parcs nationaux d'Arménie occidentale. Quatre personnalités théâtrales de Shushi ont fondé un théâtre et se sont produits en Arménie et en Artsar avec une sorte de jeu d'ombre. En même temps, pour s'occuper de leurs problèmes sociaux, ils s'adonnent à l'apiculture, qui outre le petit commerce et une thérapie psychologique. Ils ont perdu leur maison, leur lieu de travail et leur emploi, mais ils n'ont pas perdu la foi et la gaieté. Ils ont trouvé la force de tout recommencer à zéro. Après avoir déménagé en Arménie, plusieurs figures théâtrales de Shushi ont décidé de poursuivre leur activité favorite, mais de ne pas le faire dans l'un des théâtres, mais de créer le leur. C'est ainsi que la maison des contes de Feuillet, fondée à Shushi, a connu un second vie, mais cette fois sur rue, en tant que théâtre itinérat. Cette histoire a été lancée par quatre personnes, le réalisateur Haïk Papian, l'artiste Artak Porosian et les acteurs Nouvelle Karabekian et Gahane Arushanian. Ils ont fabriqué des poupées en bois de leurs propres mains et ont mis en scène un spectacle d'ombre basé sur l'œuvre de Hovane Stoumanian, un goutte de miel. Le choix de l'œuvre n'était pas non plus accidentel. La goutte de miel de Toumanian a provoqué une grande lutte, mais dans cette performance, la baie trouve une goutte d'espoir dans les ruines, qui devient le début d'une nouvelle vie. Des tapis arméniens d'une beauté étonnante ont été créés depuis l'Antiquité et les histoires écrites sur les tapis ont survécu jusqu'à ce jour. Le tisage de tapis en tant que l'un des types d'art et d'artisanat arménien est indissociable des autres types d'art et d'artisanat arménien. Poursuivant les traditions des autres types de beaux arts nationaux, le tisage de tapis arménien qui ressemblait quelque peu au tisage à son stade initial de développement, a parcouru un long chemin, passant de simples articles tissés sur un cadre de forme différent à des tapis tissés qui sont devenus d'élégants d'œuvres d'art. La fabrication de gorgers est devenue une partie inséparable de la culture arménienne. C'est la culture et les traditions arméniennes qui distinguent le peuple arménien des autres nations. C'est la culture arménienne que les Arméniens essaient par tous les moyens de préserver et de transmettre à leurs enfants, car c'est dans cette culture qu'il est pris à la puissance de nos ancêtres sont préservés. Pendant le génocide, les Arméniens qui ont émigré en Arménie occidentale et dans d'autres pays du monde sont également emportés avec la technique d'application de cette balle branche de la culture, le tisage de tapis, développement et façonnant la culture d'autres pays. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada